Passez cette porte, je ne suis plus responsable. Chaque année, dernière semaine d'octobre, le château de Sauvebœuf à Aubasse en Dordogne, fête Halloween. Dans un décor grandiose de châteaux hantés, fantômes et sorcières se promènent en toute liberté. Elle est où l'araignée ? Je ne sais pas, tout le monde en parle, mais... J'ai pas plus d'araignée, moi ! Elle est où, cette araignée ? La récala est gigantesque ! Paris réussit en 2017 avec plus de 1500 personnes pour la seule journée du 31 octobre. Plus loin que les effets spéciaux, les personnages rencontrés sont là pour vous donner la château de pull. Qu'à moi, je suis la sorcière ! Pour le propriétaire du château, Claude Douce, la visite Halloween tient en haleine jusqu'au bout. Ils sortent pour arriver dans la fameuse boutique de la sorcière qui fait goûter aux enfants des araignées, des fourmis, des scorpions. Voilà, ils leur donnent une petite étiquette, j'ai mangé un scorpion. Alors, ils sont ravis. Et puis, il y a des jeux autour. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu, sur l'étagère, tout ce que... Dans les bocaux, vous avez des serpents, vous avez des crapauds. Et même des figures humaines, comme des Gigi Varro. Donc, ça fait un effet extraordinaire. Et tout ça, dans des couleurs bleues, vertes, oranges. Donc, c'est un mélange de couleurs, de cette team. Je crois que je devrais passer une deuxième fois pour tout voir, parce qu'on ne voit pas tout au film. Ah, plus que ça ! Parce qu'il y a trois scénarii, donc on peut voir trois fois. On peut passer trois fois, et il y a une telle richesse, que vraiment, les gens peuvent ralentir. Mais à ce moment-là, ce n'est pas possible, il faudrait deux heures. Alors, pour les prochaines, on a plein d'idées. Donc, on va essayer de voir comment monter ça. Mais c'est très, très long, et c'est épuisant. Là, c'est du nuit et du jour. Nous, on n'a pas dormi, là. On n'a pas dormi, ça fait plusieurs jours qu'on ne dort pas. Et qu'on ne déjeune, ni ne dîne pas. Regardez, on a commencé à 11h, on n'a pas déjeuné, on n'a pas dîné, et puis ce n'est pas fini. Je pense qu'à 11h, on ne pourra pas s'arrêter. Bon, ben voilà, c'est une nouvelle jeunesse. Non, mais moi, ça me fait plaisir, parce que je suis plutôt un fabricant. J'ai fabriqué des sociétés, j'ai fabriqué des hommes, je n'ai pas fabriqué des produits. Et là, c'est de fabriquer des événements, c'est nouveau pour moi. Voilà, ça me fait plaisir. Et les gens sont très contents.